Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve, on est le mercredi 14 octobre, il est un petit peu avant 6h, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, une nouvelle vidéo, une journée dans ma peau, mais édition boulot, puisque en ce moment c'est quand même ce qui illustre le plus ma vie, puisque cette année je vais retourner à l'entreprise, à l'école, que très très peu de fois, ça sera grand maximum une semaine par mois, donc ça fait quand même pas beaucoup, donc comme je vous ai jamais pris vraiment une journée quand je suis en entreprise, en fait j'ai décidé de le faire, aujourd'hui je vous prenais souvent avec des semaines dans ma peau, mais jamais que que entreprise, puisque souvent comme ça dure beaucoup plus longtemps, la plage de travail, et bien j'ai pas grand temps pour vous montrer autre chose, mais ça va être quand même intéressant que je vous montre à quoi ça ressemble, puisque de toute façon cette année ça va être mon quotidien, donc la première chose que je fais c'est que je me dirige vers la cuisine, ou le salon, peu importe, là où j'ai laissé ma bouteille, je la remplis, et ça va me permettre de commencer à boire tout le long que je me prépare, ce que je fais c'est que je me pose à ma coiffeuse, donc au niveau de mon réveil, il est à 5h50, et je pars, enfin ma voiture est déjà démarrée, et je commence à être sur la route à 7h30, je pourrais me lever un cheveux plus tard, mais j'ai fait le parti de pas le faire, puisque je préfère vraiment partir, et que le lit soit fait en fait, que ma coiffeuse soit totalement rangée, pour ne pas me rajouter des choses pour le soir, donc voilà au niveau de mon timing, donc là je fais mes soins, directement en me levant, d'ailleurs je vais vous faire une vidéo spécialement en soins, donc je ne vais pas vous montrer ça dans cette vidéo-ci, mais je vous montrerai au niveau du make-up, la dernière fois que je vous avais fait une journée dans ma peau, je ne sais plus c'était pourquoi, je vous avais montré mon make-up, mais complet avec le fond de teint, le bronzer, tout ça, sauf que je vous avais dit que la plupart du temps, quand je portais un masque, j'allégeais beaucoup, donc c'est plutôt ce que je vais vous montrer aujourd'hui, et donc aussi, dès que j'arrive à ma coiffeuse, je mets directement Lucifer, du coup sur Netflix, sur mon portable, avant, il y a un petit bout de temps, je mettais des vidéos YouTube, sauf qu'en fait on perd beaucoup, beaucoup plus de temps à regarder, et à changer entre les vidéos qu'une série, c'est tout long et ça fait gagner du temps. Du coup, l'étape des soins, c'est fait, je vais commencer avec ma base pour le teint de chez Avril, donc là je l'applique partout, mais surtout au niveau de la zone T, puisque c'est là que je vais avoir le plus de produits. Et du coup, ce qui va venir couvrir mon teint, je ne vais pas mettre de fond de teint, je vais juste prendre mon anti-cernes, donc l'infaillible de chez L'Oréal, et l'appliquer donc au niveau de mes cernes, évidemment. Jodo, j'essaie d'en mettre beaucoup quand même pour que ça cache bien mes cernes qui sont assez bleues en ce moment, mais pas que ça fasse trop de démarcation avec l'endroit où j'ai toutes mes taches de rousseur, du coup, je mets ça au niveau des imperfections, de mon nez qui est très rouge et de là, en fait, ça va juste permettre que mes taches de rousseur soient beaucoup plus visibles en transparence et que ça fasse moins un effet plaide sur tout le visage. Au niveau de la poudre, je suis toujours avec celle de Nabla. Franchement, la close-up, là, elle est géniale. Il y a beaucoup de contenance, comme je vous l'avais dit, je l'avais testée dans une vidéo crash test, là, de Colors & Makeup, et autant contenance, elle est géniale et surtout, elle est ultra fine. J'ai poudré mon teint et j'ai refait mes sourcils avec mes produits russuels, donc la superbeau de chez la Kat Von D en teinte medium brown et mon Pricely My Brow Pencil en teinte 3,75. Maintenant, je vais passer aux yeux. Petit changement là, puisque j'ai acheté il y a quelques jours la journée gold, la nouvelle palette de chez Too Faced, de Natural Nudes. Du coup, ça ne fait que deux jours que j'utilise, donc je fais un petit peu des trucs au hasard. Donc là, je vais faire le makeup et je vous dirai comment je me suis dépatouillée après. Donc voilà pour ce que ça donne au niveau des yeux. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose. La lumière, elle n'est pas top. Du coup, au niveau du creux de paupière et du rat de cil inférieur, j'ai mis le Far Nude juste ici. Sur ma paupière mobile, j'ai mis dans un premier temps celui-ci, puis celui-ci. En fait, j'ai fait un dégradé de rose. Avec celle-là, pour l'instant, j'avais fait que du doré marron. Et pour intensifier le creux de paupière, j'ai mis le Far Warm Rose. Et pour faire mon coin interne, mon point lumière, j'ai mélangé ces deux farcis. Donc voilà pour l'étape des yeux. Pour le mascara, en ce moment, je suis toujours en train d'en mélanger parce que j'essaye de les finir. Donc un ancien, toujours celui-ci, le Punk Volumizer de chez Duce. Et je le mélange avec un nouveau mascara que j'ai eu dans le calendrier de l'avant de chez YesStyle. Qui est le Collagen Curling Fix Mascara de chez Mison. Avec le mascara, ça change tout. Au niveau du teint, du coup, ce que je viens faire pour finir, c'est juste mettre du blush. Je ne mets rien d'autre. Et du coup, j'ai acheté, donc en même temps, la Spare Gold, le blush. J'arrive plus à le trouver ici de chez Nars. Le orgasme, le très connu. Mais par contre, celui-là, je trouve qu'il est beaucoup plus joli lorsque j'ai du fond de teint. Et sinon, je crois que c'est déjà celui que je l'avais la dernière fois. Je mets le L.O. L.O. Le blush lighter de chez Wet n' One. Donc je mets la partie blush ici. Donc pas que à lighter. C'est un blush très... Assez satiné quand même. Et c'est le I Met Someone. Donc je vais appliquer ça sur mes pommettes. Voilà donc pour le make-up. Ça reste très frais au niveau du teint. Mais comme vous voyez, on voit beaucoup plus mes tâches de rousseur. Donc ça dépend de mes envies. Et du coup, au niveau de la coiffure, Aujourd'hui, je vais juste partir sur une queue de cheval que je vais un peu mieux faire. Puisque depuis que je me remets vraiment au sport sport, je galère à garder vraiment des cheveux propres. Parce que je ne peux pas me laver tous les jours. Ça les abîmerait vraiment trop. Sauf que je garde mon habitude de deux fois par semaine. Sauf que du coup, c'est un petit peu plus compliqué de les tenir et qu'ils aident vraiment bien. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais me les attacher. Puisque je fais le sport lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi. Donc lundi, mardi, mercredi. Je me les lave mercredi soir. Mais du coup, je me les attache le mercredi. Pour les avoir propres le jour où je ne fais pas de sport. Et je me les relève le dimanche. Mais le weekend, c'est un peu moins embêtant. J'arrive toujours à me débrouiller. Mais donc je sors quand même mon laisseur pour me lisser légèrement là. Parce que ça a pu rebiquer. Et je vais bien me les attacher. Juste avant ça, je viens de penser, il faut que je pense à ma tenue. Parce que j'ai mis un sweat pour une fois. Je ne mets jamais ça parce que c'est absolument pas pratique. Quand on se pacline, j'avais tellement froid ce matin. Donc je vais aller réfléchir à ma tenue avant. Maintenant que je suis prête, donc tout ce qui est bijoux et tout, ça sera vrai. Parce que normalement, je vais m'habiller après ma coiffure. Si je mets la lumière, ça peut être mieux. Voilà. Donc au niveau de ce que je mange le matin, donc je ne suis plus en gel intermittent. Là, j'ai arrêté. Du coup, je mange tout simplement les peaux de Gérinéa. Comme ça, c'est ce que je prenais aux 4 heures. En fait, je le mets au matin. Ça me permet de bien me caler. Comme c'est assez compact. Et ça passe quand même bien le matin. Donc le matin, avec ça, je prends comme d'habitude le phyto. Je pense qu'on est beaucoup à connaître. Moi, ça m'aide en tout cas. Et je prends Ultra Boost 4G en ce moment pour la forme. C2, Forte et Pharma. Alors là, je ne suis pas à la fin. C'est que j'avais arrêté au milieu du traitement la dernière fois. Donc soit je vais racheter une boîte et je vais continuer, mais je ne pense pas. Là, je vais enquiller avec toutes les vitamines que j'ai, que j'avais arrêtées. Parce que j'ai tout là dans... On avait pris ça, je ne sais plus sur quel site là où on a de la spiruline, des multivitamines, magnésium, tout ça. Et c'était pas mal, mais comme j'avais arrêté, j'avais renchaîné sur ça pour que ça me relance bien au début. Et je reprendrai sur les autres. Et je me disais là en me coiffant, j'aimerais bien trouver des chouchous là qui font ruban. Vous savez, enfin, où il y a un noeud et deux petits rubans qui tombent, enfin, un sur chaque côté. Là, un petit peu en imitation soie. Par contre, j'ai besoin de vous. Au niveau des gamelles, Mia, donc vous voyez, toutes les gamelles de base sont alignées là. Tous les soirs avant qu'on aille dormir. Et dans la nuit, elles les déplacent toutes. Et le problème, c'est avec celles d'eau. Il y en a une qui finit là, une là. Et on a de l'eau un peu partout par terre à chaque fois. Là, vous ne voyez pas. Donc, je voudrais trouver les... Ce qu'on met en dessous les gamelles, mais qui font partie. C'est un set souvent où il y a un petit tour autour pour pas que la gamelle puisse se déplacer. Parce que j'avais essayé de mettre sur ce tapis là. Au final, elles le déplacent toutes autant. Donc, il faut vraiment que je trouve les portes de gamelles avec un rond autour. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Si vous savez où je peux en trouver, dites-moi en plus. C'est toujours genre de rien. Je suis prête. J'ai rangé du coup chambre, ma pièce à moi. Ici, j'ai remis ce qu'il fallait au chat. Et donc là, je prépare toujours ma petite... Vous ne voyez pas du tout. En fait, je vous parle. Vous ne voyez pas ma petite lunchbox. Donc, c'est le petit sac que j'avais pris sur YesStyle. Donc, comme je vous avais dit... Enfin, vous le voyez de toute façon dans mes autres vlogs. Je prépare en fait ma semaine dans des... Tu peux revoir comme ça au frigo. Donc, je sais en fait selon les jours, ce que j'ai directement à prendre. Vous ne voyez strictement rien. Mais donc, j'ai le midi et le soir. Et ça pour chaque jour de la semaine du lundi au vendredi. Et donc, pour ce midi, c'est lentilles et nuggets végétariens. Je prends donc mes couverts et je prends également une pomme en vise de dessert. Je suis prête à partir. Mais comme j'ai un petit peu d'avance, je vous explique rapidement. Donc là, on est mercredi. Le mercredi, j'ai ma tutrice qui est en télétravail en fait. Donc, je suis en autonomie. Mais cette année, c'est vraiment super, super plaisant. Parce que je suis... Enfin, je prends de plus en plus de suivis. Je prends les suivis dès qu'ils nous arrivent. Et pas forcément les suivis de mes tutrices, tout ça. Donc là, j'ai de plus en plus de rendez-vous. J'en ai au moins 3, voire 4 jours par semaine toute seule. Donc, c'est vraiment cool. Aujourd'hui, là, j'ai 2 choses déjà de posées. Et pas mal de liens téléphoniques et tout à faire toute seule. Enfin bref, une bonne petite journée qui m'attend bien remplie. J'ai pris aussi... En fait, chaque jour, je prends des choses un petit peu différentes pour le midi. Puisque dès que j'ai du temps libre le midi, sur la pause, j'en profite pour me mettre soit sur mes dossiers d'école... Bah, en fait, sur mes dossiers d'école, juste c'est différent. Je me mets sur différentes choses selon ce qu'on a à faire en priorité. Donc là, j'ai pris ce qu'il fallait pour aujourd'hui. Et donc, je vais partir sans plus tarder. Si, je précise quand même parce qu'à chaque fois, on me le demande. Je suis en apprentissage assistante de service social. Troisième année d'études, deuxième année d'apprentissage. Donc, c'est ma dernière année. Donc, forcément, l'autonomie va venir très largement de plus en plus vite. Au niveau de ma tenue, vous n'allez pas voir grand-chose. Mon écharpe vient de l'atelier de Louison. C'est un magasin à Grand Quartier, là, à Rennes. Mon manteau de chez Zara. Je ne vais pas y arriver à vous montrer. Ma robe de chez Morgane. Et mon colis, vous le savez, je l'ai acheté à une amie. Je vais vous mettre son Insta en barre d'infos. Maintenant, elle vend via son Insta. Et les collants qu'elle faisait Donia. Et comme d'habitude, si je ne tombe pas, mes Timberlandes. Après une heure et demie de route, je suis arrivée. Vous le savez, c'est notamment pour ça que j'ai moins de temps quand je suis à l'entreprise pour faire ce que j'ai à faire. Puisque j'ai déjà donc trois heures de trajet par jour. Mais c'est pour ça que je trouve aussi intéressant de vous montrer ça. Donc là, je suis arrivée. Donc, c'est parti. Pour ma journée de travail, il fait deux degrés. Il fait super, super froid. On est à peine mi-octobre. On n'a toujours pas de chauffage collectif. Par contre, chez nous, j'espère que ça va vraiment se mettre demain ou dans les jours qui viennent. Parce que ça commence à être très frisquet. Donc bref, c'est parti pour cette journée de travail. Il est 17h20. Je viens tout juste de sortir du boulot. C'était très stratégique pour moi de vous prendre aujourd'hui. Puisque je finis très, très rarement à cette heure-là. Ce n'est que certains mercredis selon comment j'organise mes rendez-vous. Et comme aujourd'hui, je savais que c'était le cas. C'était la journée parfaite pour vous prendre. Pour quand même avoir de quoi vous montrer une fois que j'allais rentrer. Donc, je prends tout de suite la route. Et puis, c'est reparti pour une heure et demie. Et on se retrouve dès que j'arrive à l'appartement. Je suis arrivée. Mais juste avant de rentrer à l'appartement, je vais chercher un colis qui m'attend en point relais. Je suis rentrée. Et du coup, le premier truc que je fais, c'est que j'enlève mes bijoux et que je me change directement en tenue de sport. Je fais mon sport dès que je rentre. Sinon, après, c'est beaucoup trop compliqué. Je me mets sur d'autres choses et je ne le ferai pas. Donc, dès que je rentre, j'enlève mes bijoux, ma tenue. Je me mets en tenue de sport. Et je m'attèle à ma séance de sport de suite. Je suis changée. Du coup, niveau sport, vous le verrez dans le vlog logiquement de la semaine prochaine. Puisqu'il sera entièrement dédié à ça, je fais les plans de Pamela Reeve, qui est sur Instagram pour sa semaine. Je choisis le plan 30 minutes par jour. Et donc, je vous affiche à l'écran ce que je fais aujourd'hui. Et puis, écoutez, c'est parti. Il est à peine plus de 19h30. J'ai fini ma séance. Je dégouline totalement. Je vous conseille de vous démaquiller avant. Ce que je n'ai absolument pas fait aujourd'hui. Parce que du coup, quand vous faites du sport, vos pores, ils se dilatent et le maquillage est rendu dedans. Moi, je l'ai compris qu'un petit moment quand même. Mais je ne le savais pas au tout début que je faisais mon sport maquillé. Et c'est pour ça qu'il faut éviter après moi, comme je n'ai pas trop trop de problèmes de peau. Je me le permets de temps en temps. Mais essayez d'éviter un maximum. Du coup, à peine plus de 19h30, dès que je finis mon sport, généralement, pendant que je récupère un petit peu, je poste une story insta concernant mon sport. Je fais ça assez souvent. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas si vous voulez qu'on se motive entre nous. Et dès que j'ai fini, dès que je me lève, je mets ma gamelle à chauffer. Puisque je mange tout de suite après le sport, ça me permet... Je ne prends pas ma douche avant, ça me permet comme ça de bien finir de suer. Puisqu'on sue quand même un petit peu de temps après. Et c'est conseillé de manger dans l'heure où vous avez fini le sport. Parce que votre corps, en fait, il continue à boucler. Donc, c'est pour ça que je fais ça comme ça. Mais après, je filerai directement sous la douche. Parce que là, je me sens boule puante. Il est un peu plus de 20h. Donc, je vais filer sous la douche tout de suite. Et je vais tester la petite brosse nettoyante que j'ai reçue de la marque Chloé Skin Co. Là, qui vibre. Donc, je vais la tester quand je me serai mouillée le visage. Parce que je veux me laver les cheveux aujourd'hui. Donc, je vais tester ça et je vous redis après la douche ce que j'en pense. Bon. Alors, me voilà après la douche. Je suis partie là parce que je me suis rappelée quelque chose de quelque chose. En fait, aujourd'hui, j'ai fait une visite énergétique. C'était la première fois dans le cadre que je découvre autre chose. En fait, là, il y a une partie aussi de notre boulot. Et du coup, j'ai pensé à un truc en faisant la visite à domicile avec mon collègue là qui s'occupe de ça. Et je me dis, mais en fait, on n'a pas de chauffage. Mais c'est juste qu'on l'a pas réglé sur le thermostat. Et donc, je viens d'aller voir le thermostat. Et il me semblerait que c'est ça. Sauf que moi, je n'ai jamais eu ce genre de ce thermostat là. Donc, je ne sais pas trop comment régler. Donc, on va regarder ça. Mais logiquement, on aurait du chauffage. Ce qui tombe plutôt bien. Donc, je vais voir ça. Au niveau des tests. J'ai testé, du coup, la brosse Chloé là que je vais rincer. Alors, c'est vraiment bien. Ça nettoie par contre en profondeur. Et je vous avais demandé sur Instagram si vous aviez déjà utilisé ce genre de produit. Et une d'entre vous m'avait répondu que c'était génial. Ça nettoyait vraiment bien. Mais par contre, enfin que ça a enlevé les points noirs même. Mais par contre, pas plus de 2 à 3 fois par semaine. Parce que sinon, ça dilate les pores. Et je veux bien la croire. Donc là, je vais vraiment continuer de la tester. Et voir si au niveau des points noirs, ça peut changer quelque chose. Ça m'arrangerait vraiment. Mais en tout cas, on a vraiment un vrai effet nettoyant. Donc pour ça, voilà. Et je ne devais pas faire de deuxième test. Mais je l'ai fait. Puisque Benoît avait fini mon shampoing sans me prévenir. Donc, j'ai pris le shampoing. Shampoing. Là, vous savez, j'ai reçu toute la gamme. Donc là, comme ça n'était pas prévu, j'ai juste pris le shampoing. C'est un shampoing sans... Je suis nulle. Le truc qui fait que ça ne mousse pas. Sans sulfate, je crois. Et sans SLS et tout ça. Et du coup, c'est des shampoings qui moussent beaucoup moins. Ça va, ils moussent quand même un peu. Je m'attendais à pire. Mais moi, j'aime bien les shampoings qui moussent beaucoup, beaucoup. Donc ça, je vais juste m'y habituer. Mais écoutez, pour l'instant, ça a l'air plutôt pas mal. Maintenant, un shampoing sur une utilisation... Je ne sais pas. Moi, j'en attends surtout beaucoup au niveau anti-pelliculaire. Parce que c'est un truc que j'ai sélectionné. Et c'est ce pourquoi je prenais toujours des Head & Shoulders. Et du coup aussi, dès que je sors de la douche, je me lave les dents. Je n'attends pas plus tard. Puisque ça va m'éviter de grignoter. Ce que je fais là, je ne le fais jamais en semaine. Normalement, je suis en train de faire une machine. C'est juste parce que je vais avoir besoin de quelque chose demain. Et si j'en fais une dans la semaine, c'est le mercredi. Donc aujourd'hui, puisque c'est mon jour de repos demain en sport. Donc ça me permet en même temps de laver une tionique que j'aime beaucoup. Et pouvoir la remettre plus facilement, enfin plus vite quoi. Du coup, ce que je venais vous dire. Donc un peu pour illustrer la suite de mes soirées. Si on part sur le modèle parfait où je finis à cette heure-là. Généralement, là c'est ce que je fais depuis quand même pas mal de temps. Dès que j'ai fini mon sport. Et là, mes soins, ce que je suis en train de faire. Par exemple, je ne vous montre pas. Ce sera dans la vidéo. Et bien, je me mets sur mes dossiers. Jusqu'à ce que j'aille dormir. Je vais au lit. C'est le seul truc où vraiment je suis... Je ne sais plus le mot mince. Où je ne me laisse pas trop le choix là-dessus. C'est de me coucher. De me mettre au lit. Pas de m'endormir. Mais de me mettre au lit maximum à 21h30. Parce que sinon, je n'arrive pas du tout avec la route. Tout ça, c'est beaucoup trop dangereux. Donc c'est vraiment le seul truc que je m'impose cette année. Et je me débrouille peu importe. Et en fait, vous voyez que vous êtes beaucoup plus productif comme ça. Même si vous avez une plus petite tâche horaire comme vous êtes reposé. Franchement, si ce n'est pas ce que vous faites, essayez d'opter pour ça. Et de beaucoup plus vous bouger dans la journée. Même si des fois, c'est très compliqué. Après, vous verrez. En fait, c'est un cercle vertueux. Vous êtes encore plus productif. Tout ça. Donc bon, dans le modèle idéal, dès que je rentre, voilà, je fais ça. Ou si, comme ce soir, là, par exemple, j'ai des instastories à faire. J'essaye quand même d'en maintenir dans la semaine. Parce que j'essaye aussi de rester active un petit peu toute la semaine. Et pas que le week-end sur Instagram. Là, j'arrive plutôt bien depuis quelques semaines. Donc, je suis contente. Et donc, si j'ai un peu plus de mou sur mes dossiers. Parce que je me suis pas mal avancée. Comme là, ce midi, j'ai totalement fini un dossier que j'avais à faire. Donc, je suis contente. Donc, selon ce que je peux faire le midi. Et bah, le soir, je me permets de faire des stories. Et auquel cas, je décale mon temps sur mes dossiers. Je le fais quand même, mais un petit peu plus tard. Et du coup, moins longtemps s'il le faut. Je bosse au minimum une demi-heure. Vraiment, vraiment dessus. Et au mieux, une heure. Donc, voilà pour ça. Mais pareil, je vous dis ça. Mais c'est adapté. Puisqu'il y a des fois, je rentre tard. Il y a des fois, je suis pas avant 20h à la maison. Parce que dès que je finis à 18h30. Bah, avec le temps de route, bah, j'arrive à 20h. Des fois, à 20h30. Donc là, bah, écoutez, je suis obligée d'adapter. Et je saute des choses. Mais sur le modèle idéal. Et quand même, la plupart du temps, j'arrive à faire tout ça. Donc, bref. Là, voilà pour mes soins. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques instastories. Comme je vous ai dit, que je devais faire. Là, notamment sur le colis que j'ai reçu. Donc, j'ai reçu un colis de la marque Marc Myrène. Je vous en avais parlé, en fait, en instastorie. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Mais en fait, j'avais eu un problème avec une bague. Et du coup, ils m'en ont renvoyé une autre. Qui est celle, du coup, que j'ai juste au doigt ici. Du coup, je vous parlerai de ces bijoux-là dans une autre vidéo. Mais je vais faire ma story insta comme j'en avais déjà parlé. Et j'ai quelques autres trucs à me mettre dans sa story. Ça ne va pas durer longtemps. Et après, du coup, je me mettrai directement sur des lectures. Soit pour mon mémoire ou autre. En fait, je fais toujours, le midi et le soir, dans la mesure du possible. Ou le soir, quelque chose pour mes dossiers. J'avance et je suis en train de penser que je n'ai pas mis la machine en route. Ça risque d'être compliqué. Je suis en train de penser que je n'ai pas mis la machine en route. Bon, il est 21h. J'ai fini mes stories. C'est ce que je vous disais. Quand je fais ça, je finis un petit peu plus tard. Donc là, je vais aller directement direction le canapé. Prendre mon ordi. Livre plus ce soir. Je crois que je vais faire un petit peu de lecture pour mon mémoire. Donc, je vais aller faire ça. Et c'est comme ça que va se finir ma journée. Je vous retrouve. Il est 21h30. Je vous retrouve pour clôturer le vlog puisqu'on va aller au lit. Du coup, je suis super contente de vous avoir pris dans ce vlog Une Journée dans ma peau aujourd'hui. Puisque je ne vous avais jamais pris. Vraiment, puisque pour moi, ça allait manquer d'intérêt. Puisque forcément, j'ai moins de temps. Donc, je fais moins de choses. C'est aussi des jours où je suis potentiellement plus stressée. Où il faut que je fasse des choses vraiment pas intéressantes pour vous. Des dossiers, des trucs comme ça et tout. Donc bref. J'espère quand même que ça vous aura plu. Et puis, je tenais à vous illustrer ce que va être mon quotidien pendant pratiquement toute cette année. En version quand même un petit peu cool. Puisqu'aujourd'hui, je n'ai pas fait pur dossier. Je vous ai quand même montré quelques petites autres choses. Puis, le make-up. Je sais que vous me demandez de temps en temps de faire du make-up en vlog. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Bref, voilà pour ce vlog. Cette vidéo Une Journée dans ma peau. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. À me laisser un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. À vous abonner et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Pour pouvoir suivre toutes mes prochaines vidéos. Un vlog par semaine le lundi à 17h. Une vidéo face cam le vendredi à 17h. Donc, deux vidéos par semaine. Un vlog, une face cam. Donc, moi sur ce, je vous fais plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz